Si est-il sous le signe du renouveau que Maeva Gennam débute cette année 2023 ? D'ailleurs, elle avait elle-même expliqué qu'elle était dans une phase de remise en question. Cette envie d'être une personne meilleure a débuté le 24 mars dernier, en plein Ramadan. L'ex-candidate des Marseillais avait affirmé qu'elle désirait être une meilleure version d'elle-même. Je ne cherche pas à renier la Maeva que j'étais telle que vous m'avez connue à mes débuts. Mais construire une nouvelle Maeva, plus femme, et qui ne s'habillera plus vulgairement, avait-elle annoncé à ses followers en ajoutant, « Je veux être fier de la personne que je suis et que vous soyez aussi fier de moi car vous faites partie de ma vie depuis maintenant plusieurs belles années ». Le 4 avril dernier, Maeva Gennam avait à nouveau fait des révélations à ses fans, notamment son envie de déménager. Une envie de bouger qu'elle avait expliqué par la taille de sa maison actuelle à Dubaï. « En fait, ma maison, elle est trop grande », explique-t-elle. « Si est-il vraiment une maison pour une grande famille, d'au moins 5 ou 6 enfants ? » « Ma maison, elle fait 1500 mètres carrés. » « Il y a 3 salons, 3 cuisines, 7 chambres. » « Et en fait, j'utilise que 3 pièces », avait-elle ajouté. « Maëva Gennam, je n'y crois pas parce qu'il y a trop de travaux à faire. » Dans sa lancée, Maëva Gennam avait également expliqué qu'auparavant, elle vivait dans une propriété qui faisait 900 mètres carrés. Selon son architecte, une maison devrait être prête pour elle en décembre prochain. « Seulement, Maëva Gennam reste sceptique sur le sujet. » « Je n'y crois pas parce qu'il y a trop de travaux à faire, et je m'aimais demain à couper qu'un décembre ce ne sera pas fini », avait-elle affirmé. « En outre, il est bon de préciser que le loyer à Dubaï se paie à l'année. » « Maëva Gennam avait renouvelé son bail en février dernier. » « Un autre problème qu'elle devra régler d'abord. » Sous-titrage ST' 501 « Sous-titrage ST' 501